En ne permettant pas à l'école publique d'avoir accès aux ressources dont elle a besoin pour accomplir sa mission, les gouvernements privent les élèves des services auxquels ils ont droit. Plusieurs de nos élèves n'ont plus accès à du soutien lorsqu'ils sont victimes d'intimidation. Plusieurs de nos élèves n'ont plus d'aide pour faire leur devoir. Plusieurs de nos élèves parmi les plus pauvres ne m'ont plus à leur faim. Et pendant ce temps, le gouvernement libéral, par manque de courage, maintient le financement public des écoles privées, des écoles privées qui distribuent les élèves. En mettant feu au financement public des écoles privées, c'est plus d'un demi-milliard de dollars qui pourraient être préinvestis individuellement dans les écoles publiques. L'École publique mérite plus. En revanche, nous reposons l'autorité. Merci! Merci! Merci, Sylvain Malette. Merci, Sylvain Malette. Maintenant, j'ai accouté de moi Véronique Lazlard, qui est l'organisateur du Front d'Action populaire Henri Aménagement et Paix. Pendant qu'on coupe dans l'ordre de paix aux personnes malades, pendant qu'on coupe dans l'acte ou de poids, pendant que des milliers de personnes à travers le Québec sont mal logées, il y a des milliards de dollars canadiens qui tombent dans les coffres des grandes banques et dans les paradis discos. L'urgence! L'urgence, c'est pas de couper! L'urgence, c'est d'aller chercher cet argent-là! L'urgence, c'est de la culture économique, l'un des Affaires boniques, on dit que les politiques d'austérité enavalent pas. Aujourd'hui, par milliers et par dizaines de milliers, on exige la justice sociale, on exige la justice fiscale! L'ambiance, c'est de la conscience qu'on ne se laisserait pas faire! Que le monde reculise, c'est complètement alors! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. S'ils veulent démarrer nos services, alors on va résister! Sous-titrage MFP. 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 à rabais. Un régime de fer avec ça, c'est vouloir saccager Anticosti. L'austérité, c'est couper en miettes ce qui reste pour l'environnement. C'est blamber les fonctionnaires au lieu de protéger les bélugas. C'est ouvrir la porte à tous les braconnages, à tous les braconneurs dans la forêt ou dans la construction de routes. L'austérité au Québec, c'est quoi? C'est abandonner, sans rien faire, notre Saint-Laurent, nos terres pour le passage du pétrole sale de l'Alberta. Par train, par bateau, par gros tuyaux, c'est tourner le dos à l'électrification des transports. C'est abandonner la lutte aux gens blancs climatiques. C'est ça l'austérité, l'espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est vous aujourd'hui qui dénoncez cette austérité morbide. C'est des capriènes à dos du bois, c'est des coups de poids chez nous, c'est des natures Québec, c'est le mouvement en environnement. Et pourquoi? Et pourquoi? Pour que les Québécois, comme le dirait l'Église Bélin, et la terre qui tourne, puissent joindre les deux bouts. Merci! On lâche pas! On lâche pas! Et pourquoi? Imaginez, vous d'autres qui sont en train de parler de nous en Suisse sur les réseaux sociaux en printemps. Merci beaucoup à tous les autres paroles pour vos interventions passionnées et inspirées. Maintenant, j'ai le temps de remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. C'est toujours important de se faire voir, de se faire entendre, de manifester. Merci à tous! Je pense que les 200 000 personnes qui se sont déplacées ici aujourd'hui n'ont pas fait pour rien. Nous refugions l'austérité. On le pense et on le crie tout haut et on n'y pousse pas. Le message n'a pas fait autrement qu'être entendu. On est en face du Parlement. Et puis, si on continue, les Québécois, les Québécoises, à faire entendre nos voix, c'est sûr qu'à un moment donné, on va se faire écouter. À un moment donné, c'est temps, nous autres, là. Voilà! Merci beaucoup, vous êtes grands! Je vous admire! Puis, un bon retour à la maison parce qu'il y en a qui s'en retournent loin d'ici, hein! Bravo! Merci à Dieu, à tous les gens qui se sont réunis à Québec, à tous les gens qui se sont réunis à Montréal. Alors, bonne fin de journée pour vous! Merci! 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 Donc, OK! Avant de partir, pour ceux qui prennent les autobus, vous les reprennez, là, vous avez débarqué, mais avant ça, merci beaucoup, Jean-Dierry You! Merci aux portes paroles et surtout, merci aux centaines de bénévoles qui auront dû passer cette année-là! Et surtout, merci à vous! Et c'est un chouchou qui circule, il faut vous donner deux centaines de fois! Merci! À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un professionnel! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un professionnel Sous-titrage Société Radio-Canada